... Miss France, qui êtes-vous ? Tout a commencé à Kinéville. Ce soir-là, c'était le début d'une grande aventure. Aventure qui allait se transformer en apothéose le 31 décembre au Casino d'Anguin. Miss Normandie, une jeune et jolie fermière de 19 ans, devenait Miss France. Pour elle, la vie allait changer. Le monde, les cadeaux, les grands couturiers. Mais malgré ce bouleversement, la vie à la ferme est toujours la même. La famille Beck est avant tout une famille unie. Pour eux, Miss France, c'est toujours Nanette. J'ai vu François ce matin. Où ? Où ? À l'éterie. T'as vendu deux. C'est les deux veaux que t'as vendu ce matin ? Oui, j'ai vendu les deux mâles ce matin, j'ai vendu les deux veaux à l'éterie. Heureusement que ta mère m'a appelé de bonne heure, parce que je suis sûr qu'il y avait de la demande. Il n'y avait pas intérêt d'en retard. T'as bien fait de m'appeler. Pourquoi ma semaine dernière ? Parce que t'es parti à quelle heure à 5h ? Ah, je vais partir à 5h ? T'arrives à 5h30, il y a déjà 5 ans de voiture. C'est de bonheur, il n'y a pas d'heures à l'éterie le jeudi. Il n'y a pas d'heures, il y a de très 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 bonheur. Je me souviens quand j'y suis allée la dernière fois, il y avait un monde fou comme ça. T'as téléphoné au vitrineur ce matin ? Pour ? Pour avrilat. Oh zut ! Non, j'ai oublié. On ne peut pas s'y téléphoner parce que si elle n'est pas soignée à temps, elle est malade. Il n'oublie pas de me le dire ce soir, il y a un téléphone. Pierre, papa, tu me verses un bord d'ici. Merci. Je vais manquer. Merci. De longs cheveux d'or, des yeux de la couleur de la mer qui est là tout près, à la pointe du roc. Jeanne, vous aimez la mer ? Oui, oui. Vous êtes une fille de la mer aussi un petit peu. Oui, puisque j'habite à côté, c'est normal. Et vous êtes née ici ? Oui. Si vous aviez été un homme, auriez-vous aimé la mer ? Auriez-vous aimé être marin ? Oh non, pas ce point-là, non. Je n'aurais pas aimé. J'aime bien la mer parce que je passe du bon temps l'été. Parce que j'aime bien seulement la regarder. J'aime bien la mer. Mais quand t'as allé en bateau, c'est ça, non. Vous venez souvent, bien entendu. Oui, oui. C'est plus souvent, monsieur. Enfin, quand j'ai le temps. Dites-moi plus tard, avez-vous l'intention de rester cultivatrice ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Certainement que je reviendrai à la ferme. Mais je ne veux pas savoir. Ça dépendra de mon mariage aussi. Vous avez l'intention de vous marier bientôt ? Non, je n'en ai pas du tout l'intention. À quel âge ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous êtes célèbre. Ça a dû transformer totalement votre vie. Oui, bien sûr. Si vous aviez à juger Miss France, quelle qualité exigeriez-vous d'elle ? Oh, alors là, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez ? Si vous n'étiez pas Miss France, qu'est-ce que vous demanderiez à Miss France ? Qu'est-ce que je pourrais demander à Miss France ? Qu'elle soit belle, bien sûr. Oui. Mais encore ? Qu'elle soit belle, simple. Oh, je ne sais pas. Parmi toutes les questions qu'on vous pose, il y en a une qui revient souvent. On dit, est-ce que vous êtes une vraie cultivatrice ? Est-ce vrai que vous traitez des vaches ? Oui, c'est vrai. Et puis, vous faites des tas de travaux de fermes. Oui, oui, en fait, tout ce qu'on peut faire à la ferme, c'est ce qu'on a mis, enfin, tous les travaux que je peux faire, il y a besoin, mes parents ont besoin de moi, alors que ce soit à l'extérieur ou faire le ménage, enfin. Quelquefois, il y a des gens qui s'étonnent qu'on ait trouvé Miss France agricultrice, que ce soit une fermière. Ça ne vous irrite pas un petit peu, ça ne... Non, ça ne m'irrite pas, mais enfin, c'est un peu surprenant quand même qu'on ait tant de difficultés à comprendre qu'une fermière puisse être Miss France. C'est un peu surprenant parce que, dans le fond, il y a l'extraordinaire. Vous vivez à la campagne, donc vous aimez les bêtes, certainement. Oui, oui, j'aime bien les bêtes. Aujourd'hui, Miss France, vous êtes comblée, vous êtes célèbre, vous recevez des cadeaux, vous avez beaucoup d'admirateurs. On vous a demandé un mariage, déjà ? Non, non. Vous n'avez pas des... Bien, j'ai demandé un mariage. Des admirateurs qui vous écrivent. Oui, enfin. On vous propose des situations aussi, certainement. Non, non plus, rien d'intéressant. Aimeriez-vous faire du cinéma ? Non, je ne pense pas. Que voudriez-vous faire ? C'est une chose que je ne sais pas non plus. Vous n'avez pas pensé à ça ? Je n'ai jamais pensé à ça, je n'ai jamais eu l'occasion d'y penser. Alors, je ne sais pas. Je serais bien embêtée si demain on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire. Je n'arrivais pas. Vous vous trouvez très bien comme ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous voudriez avoir encore ? Encore ? Oui. Je ne sais pas, c'est déjà beaucoup. Ce que j'aurais demandé avant, ce serait de pouvoir voyager un peu. Ça m'est donné, donc, pour l'instant, je ne demande rien. Vous avez pris l'avion ? C'est la première fois que vous preniez l'avion ? Quelle impression ça vous a donné ? On a l'impression, je crois que c'est le cinéma ou la télévision, on a l'impression déjà d'avoir été vus, l'impression d'avoir été en avion. Ça me paraissait tout normal. Enfin, j'étais quand même... Non, je ne vais pas dire. Vous êtes allée au Pérou. Vous avez reçu un accueil certainement très chaleureux là-bas. Ah oui, formidable. On a été très, très bien accueillis. On a parlé aussi au Pérou, évidemment, c'était un canular du journaliste. On a parlé de fiançailles. Oui, oui. Non, mais c'était le garde du corps, il était toujours avec moi. Et interprète, parce que les premiers jours, les trois premiers jours, on avait un professeur de maths qui me servait d'interprète. Et les restes du temps, pendant la dizaine de jours, c'est lui qui servait d'interprète. Donc, pour tous vos admirateurs, vous n'êtes pas fiancée. Ah non, non. Jeanne-Beck, pour vous, où est le vrai bonheur ? Le vrai bonheur ? Eh bien, je crois que le bonheur, quand même, c'est de se contenter de ce qu'on a, du moment qu'on vit avec des gens qu'on aime, puis d'une vie sale, je crois. Miss France, avant tout, une grande fille toute simple. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.